Bonjour, c'est Eric Cordier. Que sommes-nous en réalité ? Pourquoi le monde est dans cet état de destruction ? Alors la majorité des religions nous disent que Dieu est séparé de nous, Dieu peut punir, Dieu venge, Dieu bannit et Dieu tue. Eh oui, croyez-vous vraiment que Dieu peut être en même temps amour et faire tout ce que je viens de dire ? Alors que nous dit la science à ce niveau-là ? La science nous dit que si on sépare deux particules, si on touche l'une, l'autre est automatiquement informé de la mesure de l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors cela confirme évidemment ce que nous disent les spiritualistes depuis des centaines d'années, que nous sommes tous connectés. C'est l'ego qui nous donne l'illusion d'être séparés. D'ailleurs, les témoignages de personnes qui ont fait des NDE, s'il y a bien une chose qu'ils ont tous en commun, à part le tunnel de lumière, c'est qu'ils avaient la sensation de ne faire qu'un avec tout. Voilà. Et si nous sommes tous connectés, si nous sommes, si nous faisons tous qu'un, vous imaginez les conséquences que cela aurait sur le monde si cela remplacerait les livres religieux, les saintes écritures. Sur YouTube, c'est simple, on n'ose même pas cliquer sur « j'aime pas » puisque ce que vous faites à l'autre, vous le faites aussi à vous-même. En fait, on ne prierait plus un Dieu extérieur, on prierait un Dieu intérieur. Pour qu'il nous vienne en aide, on poserait la question à soi et aussi aux autres personnes puisque eux aussi, c'est vous. Et c'est ça qu'on aime aussi, synchronicité ou coïncidence. Tout le monde vous parle en même temps. Tout le monde vous parle dans votre vie, mais vous ne savez pas écouter. C'est ça le problème. Ça peut être par l'intermédiaire d'un livre, d'un film, une musique. Un jour, une musique m'a parlé. J'étais en fait en train de penser à quelque chose et puis, dans une grande surface, j'entends cette musique. Elle était en relation directement avec ce que je pensais. Donc, j'ai bien écouté le message de cette musique. En fait, plus vous êtes conscients de cette vérité et plus dans votre vie, vous allez voir de coïncidence, plus vous allez recevoir les messages. Voilà. En fait, j'ai une excellente nouvelle pour vous, car absolument toutes les preuves, qu'elles soient scientifiques, spirituelles, démontrent, c'est la bonne nouvelle quand même, que vous êtes Dieu. Mais c'est sûr que vous ne le savez pas. En fait, tout le monde est Dieu. Tout le monde est une partie de Dieu. Tout le monde a les mêmes pouvoirs que Dieu. Ce n'est pas un personnage extérieur que le monde a fantasmé. C'est nous. Il est présent dans les arbres. Il est présent dans les oiseaux. Il est sous vos pieds. Voilà. La totalité, c'est ce qu'on appelle Dieu ou la source ou tout ce que vous voulez. Voilà. Ça dépend du nom que vous voulez mettre dessus. Alors, vous pouvez me dire, mais si je suis Dieu, pourquoi je n'arrive à rien changer de ma vie ? En fait, l'humanité vous a fait croire qu'il y avait un être supérieur, un supérieur en vous et vous a rendu faible. Les êtres humains sont devenus faibles. Alors que normalement, ils sont forts. Ils ont un pouvoir créatif extraordinaire. Et c'est tellement bien ancré dans l'inconscient collectif que vous êtes faible et que c'est quelqu'un d'autre au-dessus de vous qui régit tout. C'est comme un chien qu'on veut dresser à ne plus aboyer s'il a peur de la décharge des clics ou il s'écrase. Voilà. Les neurosciences et la physique quantique prouvent que vous créez votre réalité. Tout est à l'intérieur de vous. Donc, si vous créez votre réalité, vous imaginez la puissance, la puissance que vous avez. Vous êtes Dieu, vous êtes un créateur. On est tous des créateurs, on crée tous. On a tous un pouvoir de création extraordinaire. Alors, la première étape pour créer votre réalité est de vous en persuader. Il faut le croire et surtout de vous libérer de vos croyances cartésiennes, de vos croyances judéo-chrétiennes. Votre esprit doit devenir souple et libre. Ne pas avoir de jugement, ne pas être fermé aux autres, n'avoir aucun doute sur vos talents de création. Et surtout, plus vous aimerez, plus votre ego recuillera et plus vous verrez la vie comme l'unité. Mais, vous avez dit, on ne peut pas se forcer à aimer. Évidemment qu'on ne peut pas se forcer à aimer. Le meilleur moyen, c'est de voir ce qu'il y a positif chez les autres, chez les choses, dans la nature. Par exemple, s'il pleut, ne dites pas quel sale temps, parce que là, là, c'est des choses comme ça, vous freinez votre pouvoir de création. Dites plutôt, quelle source de vie, l'eau. Voilà de quoi je suis fait, c'est la source de vie. J'adore entendre l'éclatement des gouttes sur le matériel. Dans mon cas, c'est ça, j'adore la pluie. Vous vous rendez compte si la majorité des individus disaient, quel sale con, quel sale temps, quel sale gouvernement. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Mais, vous créez une réalité négative. Alors, arrêtez, arrêtez. Tout est, tout est positif. Il y a du positif partout, partout. Tout est beau. Voilà. Donc, évitez de vous créer un sale monde, puisque si vous continuez comme ça, vous créez un sale monde. Maintenant, je vous dis à bientôt.